Le ballon rentre et fictive pour la loi ! Il en a l'envoi ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débrief d'après-match de la rencontre face à l'Espagnol. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que le Real Madrid avait gagné leur match avant nous ce matin. Une victoire 3-0, donc Courtois a été l'acteur majeur à mon sens, mais on ne va pas trop s'attarder sur eux, on va directement passer à nous. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que Bellamin Ali ne m'a toujours pas contacté pour le prix du jeu concours que j'ai organisé sur la chaîne. J'ai essayé de le contacter à maintes reprises, mais je n'ai toujours pas de réponse. Donc si je n'ai pas de retour de Bellamin Ali d'ici jeudi prochain, je vais procéder à un nouveau tirage au sort et j'annoncerai le nom du nouveau ou de la nouvelle personne qui a gagné le prix. Par ailleurs, je tiens à préciser les amis qu'il ne sert à rien d'essayer de se faire passer pour Bellamin Ali parce que je sais exactement qui est-ce qu'il est. Je sais exactement où est-ce qu'il habite, donc ça ne sert à rien d'essayer de créer de faux comptes ou alors de me contacter en se faisant passer pour lui pour avoir potentiellement la chance de gagner le prix. J'ai déjà eu quelques cas et arrêtez de faire ça parce que je risque de vous exposer et je n'ai absolument pas envie de faire ça. Donc on passe à autre chose, on attend que Bellamin Ali se manifeste, sinon je passerai à un nouveau tirage au sort jeudi prochain. Enfin, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Pour la première fois, j'ai fait une collaboration pour une vidéo avec Logito. Il s'agit d'une vidéo sur Dani Olmo, le potentiel futur joueur du FC Barcelone. Rien n'est sûr encore, mais on a beaucoup travaillé là-dessus et c'est une vidéo qui sera disponible sur sa chaîne lundi prochain. Je vous mettrai le lien en description, je vous sortirai une petite vidéo pour vous annoncer le tout afin que vous puissiez aller voir la vidéo en question sur sa chaîne. Alors, on est parti avec le débrief de ce match, avec donc tout de suite cette première mi-temps, encore une fois catastrophique de la part du Barça. Tous les déplacements désormais sont des matchs à haut risque. Aujourd'hui encore, ça a été le cas. Cette première mi-temps, elle est vraiment inquiétante, extrêmement inquiétante parce que le Barça est dans la lignée des matchs qu'il a sorti récemment contre la Real Sociedad, contre le Real Madrid. On ne propose absolument rien dans le jeu, mais aujourd'hui c'était encore pire parce qu'on jouait contre le dernier de la Liga, la lanterne rouge de la Liga. On affrontait donc la pire attaque de la Liga espagnole, mais malgré tout ça, il y avait encore des raisons de se méfier de ce match parce que c'est un match à l'extérieur pour le Barça. Déjà, les premières minutes, moi je voyais un pressing assez mal organisé comme d'habitude. On voyait de la volonté, mais beaucoup d'imprécisions, que ce soit dans le pressing, que ce soit dans les transmissions et tout le reste. Le Barça n'arrivait à se créer aucune occasion, c'était quasiment que de la possession stérile et l'Espagnol non plus ne montrait pas grand chose. Ils essayaient de balancer devant, de partir en contre-attaque, ils essayaient de mettre de l'intensité, mais c'est tout. Honnêtement, si je ne connaissais pas les deux équipes, on aurait cru que c'était un match de milieu de tableau, tout simplement. Parce que le niveau technique était vraiment bas, il y avait beaucoup d'imprécisions des deux côtés. Et il a fallu donc, sur une action anodine, une faute, centre, marquage, laxiste, but. Suarez qui couvrait l'occasion. D'ailleurs, j'aimerais parler de Suarez. Suarez, sa première mi-temps, elle est extrêmement frustrante. Parce que tu te dis, comment est-ce possible qu'un 9 du Barça arrive à faire une telle prestation ? A chaque ballon touché, c'était une perte de balle. Je l'avais dit sur Twitter, Suarez avait touché, je pense, 3 ballons, il en avait perdu 5. C'était ironique, mais ça résumait un peu le niveau qu'il avait lors de cette première mi-temps. Donc on peut toujours se dire que, bon, Suarez, il marque des buts durant la saison, mais je n'ai pas envie de m'imposer cette façon de penser. Parce que si on se vit uniquement aux chiffres, on pourrait se dire que Suarez fait de très bonnes saisons. Alors oui, statistiquement, il fait des saisons qui ne sont pas mal. Mais au fond, lorsque tu regardes le contenu, lorsque tu regardes sa participation au jeu, il y a longtemps que Suarez aurait dû prendre le banc des remplaçants. Je ne comprends pas comment est-ce que Suarez, Rakitic, des joueurs pareils, sont tout le temps titulaires, quoi qu'il arrive. La concurrence n'existe pas dans ce club. Parce que j'ai du mal encore à comprendre comment est-ce qu'une formation qui ne fonctionne pas, une tactique qui ne fonctionne pas depuis des années, comment est-ce que tu peux penser une seule seconde qu'elle pourrait fonctionner du jour au lendemain comme ça. Le but est donc arrivé juste après la 21e minute. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'Espagnol, ça fait très longtemps qu'ils le font maintenant. Ils font à chaque fois un hommage à la 21e minute, parce qu'ils portaient le numéro 21. Et c'était quand même un beau moment d'émotion à soulever. Donc juste après le but, il y a quand même une image qui m'a marqué. J'ai regardé, il y avait Abelardo Fernandez, le coach de l'Espagnol, qui était là à haranguer ses joueurs, à essayer de les replacer, à essayer de faire quelque chose en plus pour faire de meilleures choses. Nous, d'un autre côté, on avait Valverde, qui était là, les mains dans les poches, comme s'il n'était pas concerné en fait par la situation. Voilà le type de coach que nous avons. Et le contraste avec Abelardo était vraiment criant pour le coup. C'était vraiment quelque chose qui m'a énormément dérangé et qui m'a fait réagir. En deuxième mi-temps, on revient avec de meilleures intentions. Suarez qui tire son épingle du jeu. Il marque, il fait une passe décisive pour Arturo Vidal. D'ailleurs, Arturo Vidal qui avait remplacé Rakitic durant la mi-temps. Rakitic qui avait été cataclysmique. Mais en fait, je me demande, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait jouer Vidal à la place dès le début ? Parce que Rakitic, on l'a vu, on l'a revu, il y a des centaines de fois, ça ne marche pas. Rakitic n'a plus son niveau d'antan. Pourquoi est-ce qu'on lui fait toujours confiance ? On le fait toujours jouer au détriment d'autres personnes qui méritent plus de temps de jeu. Je suis persuadé que si on avait commencé ce match avec Vidal titulaire, on aurait gagné ce match tout simplement. Parce qu'en première mi-temps, Rakitic ne proposait rien du tout. Vidal, lui, ce qui l'apporte, c'est la présence dans la surface de réparation. Et ça, Rakitic ne le fait jamais. Ce sont évidemment des joueurs différents. Rakitic est un joueur de transition rapide. Vidal est plus un joueur box-to-box qui se retrouve très facilement dans la surface adverse. Et je pense aujourd'hui qu'on avait besoin d'une présence supplémentaire dans la surface. Parce que la possession face à l'espagnol, tu l'auras. Parce que c'est une équipe qui est faible techniquement et qui ne proposera pas grand-chose. Pourquoi est-ce que tu te prives d'un joueur que tu peux avoir en plus dans la surface adverse et mettre, à contrario, un autre joueur qui, lui, ralentit toutes tes actions et fait que des passes en retrait ? C'était le premier sabotage du match de Valverde. On va en parler du second tout à l'heure. Alors que nous maîtrisions le match et qu'on pensait que ça allait finalement être une victoire assez aisée vers la fin, on a malheureusement eu Frankie De Jong qui a pris un carton rouge, un second carton jaune. Déjà, je n'en veux absolument pas à Frankie parce que le premier carton jaune qu'il a eu, il s'était sacrifié pour l'équipe parce que le milieu de terrain ne pressait pas. Et s'il n'intervenait pas, c'était une occasion de but pour l'adversaire. Donc il s'est sacrifié, il a pris un premier carton jaune. Et là, il a pris un second carton jaune sur une erreur individuelle, je ne vais pas le dédouaner. Une erreur qui nous a donc mené à terminer le match à 10. Et là, il y a quelque chose qui m'a extrêmement frustré. Pour la fin de match, au moment où j'ai vu Semedo aller s'échauffer, je me disais quelque chose. Valverde, je suis sûr et certain que dans sa petite tête vide, il va essayer de faire sortir Griezmann plutôt que de faire sortir Suarez ou quelqu'un d'autre. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis en train de dire que Griezmann méritait de rester sur le terrain par ses performances ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Griezmann n'a pas fait un grand match, je le précise. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu joues à 10 et que ton seul attaquant qui fait du pressing, qui va harceler les défenseurs, qui va harceler les milieux de terrain adverse, c'est celui-ci que tu es censé garder sur le terrain lorsque tu joues à 10. Tu ne gardes pas tes deux attaquants qui ne pressent pas, qui ne font rien du tout pour essayer de gêner la relance adverse. Et mes doutes se sont finalement avérés. Et malheureusement, Griezmann est sorti. Et là, pour moi, on ne s'est pas retrouvé à 10, on s'est retrouvé à 8. Parce que moi, je ne considère pas Messi et Suarez comme des joueurs qui pressent. Ce sont des joueurs qui marchent énormément. Je tiens juste à rappeler que Valverde est un ancien joueur et entraîneur de l'Espagnol et qu'il a déclaré en conférence de presse qu'il aimerait voir l'Espagnol rester en première division. Donc si vos doutes sur le fait que Valverde soit un infiltré était là, vous pouvez les chasser. C'est bel et bien un traître et un vendu. Et donc pour moi, c'était le deuxième sabotage de Valverde de la soirée. J'aimerais parler de Messi. Je sais que Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous savez que je suis un fan inconditionnel de Messi. Mais aujourd'hui, son attitude m'a énormément dérangé. On ne devrait honnêtement pas tomber sur lui. Parce que vu le nombre de points qu'il nous rapporte durant une saison, vu le nombre de matchs qu'il nous fait gagner, vu le nombre de situations qu'il débloque, ça serait injuste. Je ne parle pas de ça. Ce que je veux relever ici, c'est son attitude. Parce qu'aujourd'hui, depuis le début de match, il n'a pas arrêté de marcher. Il a marché énormément, ça on savait qu'il le ferait. Mais d'habitude, lorsqu'il marche, il finit quand même par débloquer des situations, par faire des dribbles intéressants, par apporter quelque chose dans le jeu, dans le contenu. Pas uniquement dans les statistiques. Là, il n'y avait rien de tout ça. Il perdait énormément de ballons, ce qui ne lui ressemble pas. On va dire que c'était une journée sans, ça arrive à tout le monde. Et ça, je ne lui en veux absolument pas. Par contre, au niveau des pertes de balles, quand je le vois marcher, alors qu'on est à 10 contre 11, et qu'il voit que les adversaires sont morts de faim pour essayer de revenir au score, tu as vraiment l'impression en fait qu'il n'en a rien à faire. Et moi, c'est ça qui me dérange. Pas le fait qu'il ne soit pas bon, qu'il ne marque pas de but, qu'il ne fait pas de passe décisive. C'est plus l'attitude. Ça, c'est quelque chose à soulever et je tenais vraiment à le dire. Donc voilà, match nul, 2-2. Le Real revient à égalité de points, même si on reste encore premier. C'est vraiment frustrant de revoir l'Espagnol gagner un match, mais gagner des points face à qui ? Face à nous, encore une fois. On relance une équipe en crise, une fois de plus. Je suis complètement dégoûté de devoir partager des points avec une telle équipe. S'il y avait encore des raisons de les détester encore plus, eh bien, elle est là. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en colère contre l'Espagnol. Je suis d'abord en colère contre le Barça, contre Valverde, contre nous-mêmes. Aujourd'hui, c'était honteux. La prestation n'était pas du tout au niveau d'un tel club. Et si ça continue comme ça, eh bien, je pense qu'on ne gagnerait absolument rien cette saison. Les matchs à l'extérieur sont devenus des bombes. Ce n'est pas possible de jouer à l'extérieur. Ce n'est pas possible de faire une prestation correcte. Et la direction est là. Ils ne font rien. Ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Mais à ce rythme, ils vont vraiment nous laisser très bas avant de partir et laisser une nouvelle direction venir prendre le relais. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis extrêmement frustré. J'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Donc, donnez-moi vos avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et j'en discuterai avec vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.